Quand elle bosse sur des objets d'enfance comme ça, quand elle bosse sur ses boîtes, sur les poupées, sur les nounours, qu'elle met dans la résine ou qu'elle met dans du verre, dans de la porcelaine, il y a vraiment cette notion d'enfreindre ce qu'enfant ne pouvait pas faire. Elle va casser un nounours, elle va lui tirer dessus, elle va prendre des bols, des assiettes en porcelaine, elle va les casser. Elle met toute son énergie vraiment dans enfreindre les rêves. Il y a vraiment ça dans le boulot. Et il y a tout ce désordre au départ de son boulot, le désordre cassé, créer cette espèce de chaos, cette espèce de cassure, et tout ça finit bizarrement par s'ordonner et par créer un objet à la fin qui a un objet qui a un sens parce qu'elle a travaillé sur la sortie de l'enfance, parce qu'elle a travaillé sur des objets souvent personnels, sur des vêtements personnels. Et à la fin, elle a un objet qui est esthétique, esthétiquement, qui a une beauté intrinsèque et cette beauté, elle est née du désordre. Je ne peux pas être très utile, là. Elle est née du désordre, elle est née du désordre. Du æ embracing 냄새 en gros, elle a